deux jeunes garçons qui ont vécu un bon week-end vendredi dernier ils ont pris deux victoires de la musique allez hop le petit on les accueille on va revenir en images sur leur histoire il y a un peu de public quand même ici on peut les applaudir deux victoires de la musique de plus oui c'est un v et vous en avez deux comme ça oui ah ils en ont deux comme ça ils en ont déjà une de l'an dernier vous avez dit que vous êtes fan de jeux vidéo c'est vrai ça ouais mais non mais c'est pas les jeux c'est pas mais non toi tu jouais sur une console moi je peux pas la console si je joue sur l'ordinateur jouer sur pc aussi ouais mais tu joues pas ce que je joue moi je joue à des jeux de stratégie et tout et j'ai arrêté faire je me suis fait interdire de jean fin de pire c'est des nuits on est à la télé les amis non non mais moi j'écoute je suis franchement c'est fascinant bien il ya 40 ans différents 40 50 différence entre nous on a quand même des terrains d'entente enfin vous avez un vrai terrain d'entente c'est une forme de sincérité avec vous et avec eux c'est limpide c'est clair en tout cas c'est pas formaté c'est ça probablement qui fait aussi votre succès au delà bien évidemment votre talent pour ceux qui vous découvrirez ce soir c'est quoi votre musique comment vous la définiriez notre musique je pense qu'avant tout c'est des mots c'est des paroles nous on a toujours été passionné d'écriture on a toujours écrit des petites histoires des petits poèmes depuis qu'on est tout petit donc avant avant même la musique les arrangements ce qui nous intéresse le plus c'est le texte et de quoi on va parler quand vous avez commencé la trompette le piano la batterie vous l'apprenez vous mettez tout ça dans l'appartement ça devait être costaud on a eu des problèmes avec les voisins j'imagine on a eu des problèmes de voisins parce que vous êtes musiciens oui oui c'est ça frère et on a grand on a grandi ensemble en musique oui c'est moi le plus grand on dirait pas mais c'est moi le plus grand oui apparemment effectivement là on a fait le conservatoire et on écrivait à côté et puis au bout d'un beau jour on a découvert le rap ce style de musique un peu par hasard et on est tombé fou amoureux pour nous ça réunissait les paroles et la musique donc c'était parfait il ya une photo forte intense sur cet album la vie de rêve regardez josiane ils sont tous les deux devant leurs parents moi j'aime beaucoup cette photo d'ailleurs vous l'avez retrouvé je crois quelques années après on l'a retrouvé on a on tournait un clip en argentine avec notre père oui on a retrouvé dans la maison des grands-parents dans un vieux tiroir et quand je l'ai vu j'ai dit ah oui ça c'est la pochette d'album père argentin oui d'origine algérienne tout à fait ils sont montés sur scène vendredi oui ils sont montés récupérer les victoires on va les regarder les écouter juste quelques quelques instants parce que c'était fort bonsoir à tout le monde mon salon c'est sacrément agrandi j'avais le privilège d'avoir un florian et olivion à des concerts privés et aujourd'hui je les partage avec vous et beaucoup de monde je les en remercie merci beaucoup je peux dire quelques mots pour un ancien clandestin qui faisait la manche et aujourd'hui intermittent de spectacle d'ailleurs je félicite tous les intermittents de spectacle ce soir et tous les intermittents de spectacle de france mais retrouver ici c'est comme un rêve alors dans la chanson qui sont chantés tout à l'heure mes enfants ils disaient à moi aussi on me disait rentrer chez vous moi je préfère rester chez moi ça doit résonner quelque part quand vous attendez ça si on m'avait dit un jour que je verrais mes parents au jt de france 2 celle-là quand même avec vos parents sont magnifiques c'est un moment d'émotion et votre père il fait quoi il est chanteur de salsa toujours toujours aujourd'hui d'ailleurs on lui prépare un album on lui aurait donné envie de ressortir la guitare donc c'est un morceau donc on lui a donné un coup de boost au papa c'est bien bah c'est magique on va vous entendre merci d'être venu nous rendre visite merci à vous pour ce live c'était un vrai plaisir vous avoir vous serez sur scène à toulouse vous savez dans ce stade au stadium oui alors ça c'est incroyable vous savez que ce stade la personne qui l'a rempli l'année dernière fois deux fois de suite c'était c'était michael jackson mais nous mettez pas la pression non c'était juste comme ça pas un coup de pression mais juste comme ça qu'on prenne des cours de danse la vérité c'est qu'au début on s'est dit on va essayer de mettre un stade déjà ça paraissait impossible mais le premier a été complet en deux semaines on a mis un deuxième un deuxième ça sera le 24 et le 25 mai et on vous suivra bien évidemment à ce moment-là je vous laisse rejoindre le micro les trois coups de coeur cette semaine